Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une application sur le remboursement des emprunts indivis. Vous avez emprunté le 1er février N-1 la somme de 32 000 euros au taux annuel de 7% remboursable sur 8 ans. Vous devrez présenter les deux premières lignes et la dernière ligne du tableau de remboursement de cet emprunt dans chacune des trois hypothèses suivantes. Première hypothèse, le remboursement se fait par amortissement constant. Deuxième hypothèse, le remboursement se fait par annuité constante. Et troisième hypothèse, il s'agit d'un remboursement in fine. Deuxième question, calculez le coût de l'emprunt dans chacune des hypothèses précédentes. Et troisième question, pour le mode de remboursement le moins coûteux, nous enregistrerons les écritures nécessaires chez l'emprunteur et chez le prêteur entre le 1er janvier N-1 et le 31 décembre N. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause afin de réaliser vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons élaborer un tableau de remboursement dans trois hypothèses. Première hypothèse, les amortissements sont constants. L'emprunt étant de 32 000 euros et le remboursement s'effectuant sur 8 ans, le remboursement constant est donc de 4 000 euros. C'est cette somme que nous reporterons sur chaque ligne dans la colonne remboursement. Le premier remboursement a lieu un an après la souscription de l'emprunt, donc le 1er février N. L'intérêt se calcule sur le montant restant dû en début de période. Ce montant s'obtient par soustraction entre le montant précédent et le remboursement. Vous pouvez donc vérifier le contenu de votre tableau. Deuxième hypothèse, un remboursement par annuité constante. Nous calculons tout d'abord notre annuité constante, qui est égale au montant de l'emprunt multiplié par le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus le taux, exposant moins le nombre d'années. Notre annuité est donc égale à 5 358,97 euros. C'est cette somme que nous retrouverons dans la colonne annuité sur chaque ligne de notre tableau. L'intérêt se calcule sur le même principe que dans l'hypothèse précédente. Le remboursement, lui, s'obtiendra par soustraction entre l'annuité et l'intérêt précédemment calculé. Vous pouvez ainsi vérifier le contenu de votre tableau. Troisième hypothèse, le remboursement in fine. Dans cette hypothèse, le remboursement interviendra lors de la dernière échéance en totalité. Pour les échéances précédentes, aucun remboursement n'est prévu. Par conséquent, l'intérêt reste toujours le même et est égal au montant de l'annuité. Vous pouvez donc vérifier votre tableau. Dans la deuxième question, nous devons calculer le coût de l'emprunt dans chacune des hypothèses précédentes. Le cas ne faisant pas apparaître de frais de dossier ou de frais d'assurance, le coût de l'emprunt se limite au montant des intérêts que nous avons calculés dans la colonne correspondante. Par conséquent, pour un remboursement par amortissement constant, ce coût s'élève à 10 080 €. Pour un remboursement par annuité constante, il s'élève à 10 871,76 €. Et pour un remboursement in fine, à 17 920 €. C'est donc le remboursement par amortissement constant qui est le moins coûteux. C'est donc cette hypothèse que nous allons retenir pour la troisième question et enregistrer les opérations, les écritures, entre le 1er janvier N-1 et le 31 décembre N. Commençons par les écritures dans la comptabilité de l'emprunteur. Celui-ci doit enregistrer le 1er février N-1 la souscription de l'emprunt en débitant le compte 512 banques et en créditant le compte 16 emprunt et dettes assimilées. A la date anniversaire de l'emprunt, le 1er février N, il enregistrera le paiement de la première annuité en débitant le compte 16 pour 4000 € ainsi que le compte 661 charges d'intérêt pour 2240 € et en créditant le compte 512 banques pour 6240 €. Dans la comptabilité du prêteur, lui enregistrera le 1er février N-1 l'octroi du prêt en débitant le compte 274 prêt et en créditant le compte 512 banques. L'année suivante, il enregistrera la perception de la première annuité du prêt en débitant la banque de 6240 € et en créditant les comptes 274 prêt pour le montant du remboursement et 7626 revenus des prêts pour le montant de l'intérêt.